Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le BBB Du coup qu'est ce qui s'était passé dans l'épisode précédent il y a un truc qui a fait une petite polémique vite fait C'est cette victoire contre Manchester United un victoire 7-1 J'ai lu vos commentaires il y en a beaucoup qui ont dit c'est pas réaliste c'est pas intéressant Et les gars je suis entièrement d'accord avec vous Je suis entièrement d'accord avec vous et on m'a dit aussi du coup je change les sliders Mais le problème c'est que si je change les sliders je vais gagner toujours peut-être en Ligue des Champions Peut-être moins abusé mais en championnat je vais me faire fumer Et ça c'est le problème c'est qu'il y a un niveau d'écart d'IA Ça je l'ai répété plusieurs fois mais je vais encore vous le répéter Il y a un niveau d'écart d'IA entre championnat et Ligue des Champions qui est énorme Les équipes et en plus plus l'équipe est forte j'ai l'impression et plus c'est facile de gagner Enfin il y a un problème d'IA tout simplement et c'est très difficile à adapter J'ai pas envie de changer les sliders d'un match à l'autre J'ai pas envie de gagner la Ligue des Champions chaque année et de finir 10ème du championnat Ce sera encore moins réaliste Donc ouais c'est compliqué et du coup j'ai pris une décision par rapport à ça J'ai un petit peu réfléchi J'ai l'impression que pour la plupart des gens De toute façon cette carrière elle a plus vraiment d'intérêt la dernière saison C'était vraiment pour pousser au bout Là on est à plus que quelques jours de la sortie du nouveau FIFA Donc je pense qu'on va juste faire un dernier épisode On va clôturer maintenant Je vais simuler les derniers matchs De toute façon la Ligue des Champions elle a pas d'intérêt Je suis complètement d'accord avec vous Je sais d'avance que je vais la gagner Si je joue je sais d'avance que je vais la gagner Honnêtement je le sais C'est trop facile le Barça On va les battre Alors peut-être pas 7-1 Mais je vais les battre c'est sûr Donc je pense que je vais simuler Même s'il y avait encore un petit peu de suspens sur championnat Il nous restait 3 journées Je vais juste voir le classement du championnat Juste par curiosité Je crois qu'on avait pris un petit peu d'avance Non on avait pris 4 points Ouais c'est ça on avait pris 4 points Donc il n'y a plus trop de suspens Je pense pas que j'aurais perdu 2 matchs quand même Sur les 3 Donc je vais simuler Je vais simuler On va terminer cette carrière ici Et du coup la dernière vidéo de FIFA 20 Elle sortira Mardi ou mercredi Sortira mardi ou mercredi Je vais encore réfléchir Mardi ou mercredi J'hésite aussi à vous faire une petite vidéo De mes projets sur FIFA 21 Même si pour l'instant Je n'ai pas encore Encore vraiment des 100% d'idées Il y a déjà une carrière Que j'ai potentiellement envie de faire Je n'ai pas trop envie de vous spoiler non plus Enfin bref Je réfléchis encore En tout cas Chaque année je fais une carrière en Ligue 1 Je referai une carrière en Ligue 1 Mais pour l'instant Je ne sais pas encore quel club Je ne sais pas encore quel club Lyon Je n'aime pas reprendre les mêmes clubs chaque année Donc Lyon Même si ça me tente Lyon toujours Parce que c'est mon club de coeur Lyon vous le savez Donc même si j'ai envie De prendre l'Olympique lyonnais J'ai envie de tester un autre club Qu'on n'a pas encore pris Sachant qu'on a déjà pris Monaco Depuis que je fais des carrières Sur Youtube On a déjà pris Monaco On a déjà pris Toulouse On a déjà pris Nîmes Donc on a déjà pris Lyon On a déjà pris Lille Et je crois que c'est à peu près tout J'ai pris le PSG Bon c'était en début de FIFA 19 Je crois Ou début de FIFA 20 Je ne sais plus Début de FIFA 20 peut-être Début de FIFA 20 Mais c'était une carrière un peu spéciale Je crois que c'est à peu près tout Ce qu'on a fait Donc j'ai envie de prendre un autre club J'hésite Il y a des clubs qui me plaisent bien Mais je ne sais pas trop encore Si ça peut être une carrière Parce que généralement Les carrières en Ligue 1 J'aime bien les faire durer Toute l'année sur FIFA Et du coup Proposez-moi un petit peu Des clubs Dans les commentaires Proposez-moi un petit peu Des clubs Voir si on a certains Qui pourraient m'attirer Même si là J'ai quelques idées en tête Mais j'ai envie que ça vous plaise aussi A vous Je n'ai pas envie que ça me plaise à moi Donc je réfléchis Je réfléchis Je pense que J'ai déjà un club en tête Enfin j'ai déjà un club en tête Comme je l'ai dit Je ne sais pas encore à 100% Si je vais faire une carrière avec On va réfléchir On va réfléchir Pour essayer de trouver De meilleurs projets possibles Du coup on va simuler ça tranquillement On va simuler ça tranquillement Logiquement je pense Qu'on va même gagner à l'extérieur Voilà victoire à deux Bon c'est un peu plus serré Mais au moins Voilà On gagne quand même Bon les entraînements Il n'y a plus besoin Il nous reste que quelques matchs On termine quand même Avec une équipe monstrueuse Alors j'ai vu aussi des commentaires Qui me disaient Que du coup Ce n'est pas vraiment bien D'avoir une équipe aussi cheatée Avec des joueurs aussi forts Je vous rappelle quand même Que le but d'une carrière manager C'est quand même de prendre un club Et de l'emmener le plus haut possible Ça c'est quand même Le but numéro un Et si c'était un petit peu mieux fait Honnêtement Si c'était un petit peu mieux fait J'aimerais changer de club Après c'est compliqué Parce que Tu peux le faire sur un FM Parce que FM Il n'y a pas de limite FM tu peux aller jusqu'en l'an 3000 Si tu veux Il n'y a pas de limite FIFA tu n'as que 15 saisons Donc si tu fais 3-4 saisons Avec un club Tu peux essayer de changer Mais bon Le temps que tu remontes un club Enfin je ne sais pas Je trouve que c'est beaucoup moins Bien adapté sur FIFA Mais ça pourrait être sympa De faire une carrière De vrais entraîneurs Les vrais entraîneurs Ils entraînent un club Pendant quelques années Il y en a qui ont fait Bien sûr il y a des exceptions Il y a des entraîneurs Qui ont entraîné toute leur vie Le même club Enfin du moins Toute leur carrière Mais du coup Ça pourrait être sympa Aussi d'essayer de faire ça De faire une carrière Où tu vas essayer L'objectif principal Pour moi Ce serait d'essayer de remporter Au moins déjà La Ligue des champions Avec n'importe quel club Mais au moins d'essayer de gagner Un titre dans tous les grands championnats Mais je pense que sur FIFA C'est pas possible T'auras clairement pas assez de temps Donc je comprends pas Pourquoi il y a une limite De 15 ans Ça vraiment je comprends pas Ça fait des années Que c'est comme ça sur FIFA Et je ne comprends pas Pourquoi mettre une limite De 15 saisons Pourquoi pas faire un truc illimité aussi Genre si tu veux aller En 3000 Tu vas en 3000 Ça change rien du tout Vu qu'ils ont déjà Dans leur code Les trucs des régènes Les trucs des centres de formation Des joueurs qui se créent tout seuls Donc ouais Je comprends pas trop Pourquoi il y a une limite Mais bon C'est comme ça Et je pense que ce sera toujours Comme ça On gagne 4-0 contre le Werder Bremen Donc on est quasiment champion d'Allemagne Du coup ouais C'est un peu une vidéo On finit la carrière Et puis en même temps On discute un petit peu J'ai quand même hâte là De FIFA 21 Je vous le cache pas Je vous le cache pas Que FIFA 21 J'ai hâte J'espère que ce sera bien J'espère que ce sera bien Aussi ce que j'ai pas encore dit Donc pour ceux qui s'amusent Un petit peu à écouter Toute la vidéo Je vais vous le dire ici Je pense que je le mettrai Peut-être aussi Dans l'onglet communauté Mais j'ai investi Dans tout ce qu'il faut Normalement de bien Pour enfin Mettre la facecam Au début Je pensais que c'était pas Si utile que ça De mettre la facecam Mais je pense que ça peut plaire Il y aura pas mal de monde De voir un petit peu Ma tête en direct De voir mes réactions Quand je commente Quand on marque des buts Parce que c'est vrai Que des fois j'ai des réactions Que vous ne pouvez pas voir forcément Vu que je ne montrais pas mon visage Mais ouais au début Je sais pas C'est pas vraiment Que j'avais pas envie Mais c'était Je pensais ça un peu Un peu inutile Mais je pense que ça peut apporter Un petit plus quand même Vous me direz ce que vous en pensez Si vous êtes pour Si vous avez envie De voir mon magnifique visage Qui arrivera du coup Sur FIFA 21 Je l'avais fait déjà Au début de FIFA 19 je crois Mais j'avais arrêté Parce que la qualité N'était pas folle Là j'ai essayé Un petit peu Investir J'ai pris un fond vert Pour que ce soit bien Que je sois bien incrusté Et tout On essaye de faire les choses bien Donc vous me direz Un petit peu Ce que vous en pensez De tout ça C'est le dernier match Je crois Victoire 2-0 Voilà donc On est champion d'Allemagne Je pense qu'on l'aurait été Même si j'avais joué Et on aura une finale Contre Manchester City C'était déjà la finale De l'année dernière On les avait battus 4-0 On a une offre de transfer Pour cette crinière De 178 millions d'euros N'empêche que si on s'amuse Avant tous nos joueurs Je pense qu'on est richissime Je pense qu'on est richissime On est déjà richissime Je pense qu'on peut faire péter Le milliard à gogo C'est quoi on va faire ça Tiens C'est juste par curiosité Je pense qu'à combien On pourrait On pourrait On pourrait monter en thune Non on va juste passer A la prochaine saison Et je vendrai tous mes joueurs Voilà Tiens ce sera ça Ce sera ça La finalité On discute un petit peu On termine la carrière Est-ce qu'on va gagner La Ligue des Champions Si on la gagne pas Honnêtement C'est pas très grave Et on va la gagner 1-0 Sur un but Derling Galante Donc voilà On termine cette carrière Elle termine un petit peu rapidement Au début je voulais vraiment Aller jusqu'au bout Du bout du bout Mais vu vos commentaires Vu que ça vous plaît pas forcément Machin J'avais pas non plus envie de forcer Et je me dis Autant finir Autant finir Et que moi je commence Un petit peu les préparatifs Plutôt pour FIFA 21 Comme ça Je peux avoir vos retours Sur certains clubs Même si je ferai peut-être Un sondage aussi Dans l'onglet communauté Donc checker ça les gars Je ferai peut-être Un petit sondage Pour comme je fais souvent Le club que j'ai envie De prendre en Ligue 1 Je vais mettre quelques clubs Qui m'intéressent Je vais pas en mettre beaucoup D'habitude j'en mets 5 Je pense que j'en mettrai 3 Au maximum Histoire d'avoir De voir un petit peu Vos retours Et comme d'habitude Je le préciserai aussi Mais comme d'habitude C'est pas forcément Le club qui aura plus de votes Que je vais prendre Ce sera surtout Le club qui déjà moi Me fait envie Parce que si ça me fait pas envie Si c'est un projet Que je trouve moyen Forcément au bout D'une ou deux saisons Ca va me lasser Faut que ce soit un projet Qui me tienne Tout FIFA 21 Ce serait le but En espérant que je passe Pas de boulettes Que Zach le boulet Ne se repointe pas Et qu'il supprime une sauvegarde Sans faire exprès Quand il veut enregistrer Une autre carrière Parce que ça C'est quand même la deuxième fois Bon ça va c'est rare Ca va arriver sur FIFA 18 Je crois Ouais d'ailleurs On avait pris Strasbourg aussi Tiens je suis en train de penser On avait commencé Strasbourg Mais bon Ca compte pas vraiment Vu qu'il y avait eu Je crois 5 ou 6 épisodes Même pas Du coup Donc on va terminer Cette saison Juste quand même Pour regarder Pour regarder On va faire On fera un petit bilan De la carrière après Parce qu'on va quand même Terminer comme ça Juste pour regarder Les stats de cette saison Je pense que Les tops On les connait On a 4 joueurs Qui ont été exceptionnels On a bien sûr Ehrling Haaland 43 buts 19 passes décisives Énorme Daniel Mo 30 buts 28 passes décisives Exceptionnel Je suis bien content De Daniel Mo Je suis bien content De l'avoir mis titulaire Même si bon On avait Kaya Vert Ce qui était déjà énorme Après c'est vrai Qu'on a pris des joueurs Là où Daniel Mo J'aurais dû tout de suite Le garder en fait J'aurais pas dû acheter Kaya Vert J'aurais dû garder Daniel Mo Et en faire ma star Je pense que ça aurait été Un petit peu plus legit J'essayerai de faire Un petit peu mieux Mes transferts L'année prochaine Sur FIFA 21 C'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 transferts Qui étaient pas mauvais Mais n'empêche les gars N'empêche que Ehrling Haaland N'empêche que ça C'était quand même Un coup de génie Ça rattrape un petit peu Les transferts Que j'ai pu louper Parce que rappelez-vous Pour ceux qui suivent La carrière depuis le début Ehrling Haaland Je l'ai pris Avant qu'il signe en vrai À Dortmund Je sais pas si vous vous rappelez Je l'ai pris Première saison À la mi-saison J'ai pris Ehrling Haaland Et quelques semaines Quelques mois C'était quelques semaines Après je crois Quelques semaines après Ehrling Haaland Signé en vrai À Dortmund Et ça c'était vraiment Visionnaire Hashtag visionnaire Zach le visionnaire Ça peut être ça que le boulet Mais Zach le visionnaire Et ça c'était quand même pas mal C'est ce qui fait que Cette carrière Elle a eu un petit Une petite saveur supplémentaire Parce que vraiment C'était cool De voir que du coup Ça s'est fait en vrai C'était hyper marrant Du coup Donc Denis Homo exceptionnel Denis Van de Beek Exceptionnel Ça aussi C'était une recrue De tout début de carrière Au début Je l'ai recruté En mode Voilà bof Et finalement Finalement Sur les 2-3 dernières saisons Il a été exceptionnel Et Stancho pareil Au début Il n'était pas fou Très peu décisif Et sur les 2 dernières saisons Il a été trop fort En 20 buts 19 pas C'était très très fort Après voilà On avait une équipe Tout simplement Exceptionnelle Alors on va s'amuser Du coup Pour que la vidéo Ne dure pas 5 minutes Non plus Donc on va s'amuser A faire ce que j'ai dit On va vendre tous les joueurs C'est qui ? C'est pas cela Qu'est Marcus Thuram Ils peuvent partir Ils peuvent partir Skriniar On va le laisser partir aussi On va vendre On va vendre Tous nos gros joueurs En fait Tous nos gros joueurs Surtout quand on va regarder Leur valeur La Réaline Galland Et tout ça Ils valent Au moins 200 millions Je pense Hop Récompense reçu Très bien Et il faudrait aussi Que l'année prochaine Je pense à regarder Les ballons d'or J'oublie toujours Mais après C'est pas très C'est pas très bien fait Surtout si pas Le ballon d'or Non plus Donc t'as pas forcément Envie de regarder C'est que les attaquants Qui peuvent être Ballons d'or Et puis généralement C'est même pas Les joueurs qui marquent Le plus de but Ou quoi que ce soit C'est souvent ton attaquant En fait C'est souvent ton attaquant Si t'as gagné tout Sur une saison C'est souvent ton attaquant Qui va gagner le ballon d'or Donc c'est un peu mal fait Un peu mal fait On va pas se cacher Qu'il y a des progrès A faire là dedans Ce serait bien De refaire un petit truc Je me rappelle à l'époque Quand je jouais encore à PES Ça date Je vous raconte ma vie Les gars Je crois que c'était 2010 Le dernier PES Que j'ai joué Donc ça fait quand même 10 ans Que j'ai pas touché un PES Mais c'était cool Quand t'avais un ballon d'or Dans ton équipe Et du coup T'avais une petite cinématique Où tu le voyais soulever Le ballon d'or Pendant la remise C'était cool Je me rappelle Je l'avais obtenu avec Kaka Je prenais le Real Madrid C'était Kaka Qui avait pris le ballon d'or Au moins C'était un milieu de terrain Et c'est pour ça que PES Sur certains petits trucs comme ça Ils sont un petit peu mieux Et FIFA Je pense qu'ils pourraient progresser Là dedans Alors qu'il y a des détails C'est sûr que Si on avait ça On s'enlasserait Au bout d'une ou deux saisons Parce qu'on aurait l'habitude Comme un peu les cinématiques Qu'ils ont rajouté Pour les transferts Et tout C'est bien Ça rajoute un petit peu plus de réalisme Mais après C'est clair qu'au bout d'un moment C'est pas ça qui fait totalement la différence Mais bon S'il y avait un petit peu plus de plus Comme ça Si surtout On pouvait regarder Les anciens ballons d'or Ou les anciens vainqueurs de championnat Comme sur FM Ce serait vraiment stylé Vraiment stylé Et aussi Si on pouvait voir Quand un joueur Voir un petit peu Son nombre de buts Sur chaque saison Voir un petit peu Il a combien de buts Enfin voilà Comme sur FM Ça ce serait vraiment trop bien Ce serait vraiment trop trop bien De pouvoir voir un petit peu Ce qui s'est passé Et voilà Il y aura un intérêt Quand je simule 15 saisons Pour regarder les effectifs et tout Il y aura un intérêt De regarder Et bah Quel club a gagné La ligue des champions Sur les 15 dernières saisons Quel club a gagné Le championnat d'Allemagne Et ainsi de suite Et ça ce serait vraiment trop cool Mais bon FIFA On n'en est pas encore là On va déjà se contenter Des petites nouveautés Qu'on a eues cette année La simulation Qui ressemble plus à du FM J'attends de voir un petit peu A quoi ça va ressembler IRL Parce qu'on a vu des belles choses Ça a l'air sympa Moi personnellement Ça me plaît Je me dis que c'est cool Mais est-ce que je vais beaucoup l'utiliser Dans les carrières classiques Non Parce que je simule aucun match Donc ça arrivera peut-être Une ou deux fois Sur une carrière De 3-4 saisons Et après Dans les carrières gestion Ça peut être sympa Ça peut être sympa Dans les carrières gestion A voir si c'est vraiment bien fait Ça c'est encore à vérifier Et après Bon il y a quand même Des bonnes nouveautés aussi Le nouveau système d'entraînement Le nouveau système De centre de formation Ça a l'air quand même Un peu plus poussé Et pour les jeunes Ce sera quand même Beaucoup mieux Du coup Petit point d'abord Sur le bilan De cette carrière Finalement Il y en a beaucoup Qui m'ont dit Que c'était très facile Alors en Ligue des Champions Ça a toujours été très facile À part au début C'est vrai J'ai l'impression qu'au début La difficulté Elle était mieux gérée C'est depuis qu'ils ont mis Leur mode ultime Ah c'est ça C'est depuis qu'ils ont mis Leur mode ultime Où c'était impossible Où n'importe quelle équipe Jouait comme le Parsad 2010 Et te mettait des 3-4-0 Depuis qu'ils ont fait ça C'est devenu un peu Un peu la galère Parce qu'il a fallu Toucher les sliders Et du coup C'est peut-être ça Qui a fait que La difficulté Elle est devenue un peu N'importe quoi Parce que les premières saisons On se rappelle Qu'on se faisait éliminer Par Tottenham En Ligue des Champions Les deux premières saisons Je crois Je me suis fait éliminer Par Tottenham Et du coup Les trois dernières On a gagné La Ligue des Champions Et j'ai l'impression Que c'est arrivé Pile à ce moment là Le changement de difficulté Elle a leur mise à jour Du coup Du coup On a remporté Que deux titres Enfin que deux C'est déjà pas mal Que deux titres De champion d'Allemagne On a quand même Remporté plus de Ligue des Champions Que deux titres De champion d'Allemagne Donc pour vous dire Qu'il y a toujours Une différence de niveau Et on a remporté Trois coupes nationales Donc au total Ça nous fait Vuit trophées C'est pas si mal C'est pas si mal La plus grosse victoire On n'a pas été En vrai non En vrai c'est mal fait La plus grosse victoire On n'a pas mis Un 8-0 Ah non peut-être pas J'ai l'impression Qu'on a mis Un 8-0 Mais non C'est peut-être ça Ça doit être ça Et la plus lourde défaite 5-1 contre Brem On s'en rappelle aussi On s'en rappelle C'est quand on joue En ultime Sans toucher les sliders On s'est fait Complètement fumer Du coup maintenant Allez on va s'amuser Voir Déjà on a combien de budget Déjà je suis à 759 millions On peut même l'augmenter Ce budget Hop là On a 795 millions Maintenant On va juste aller dans Équipe On va regarder La valeur des joueurs Et là On va rigoler 5 minutes Parce que Hop là Hop là 210 millions pour Ralinga Allez ajouter A l'isle des transferts 207 millions Allez 149 millions 139 millions Ah merde il est déjà Sur la l'isle des transferts Vendebeck Allez hop Frankie de Jong Allez hop Konate On va vendre tous ces joueurs là On va vendre toute ou toute l'équipe Une On vendre toute l'équipe Une A Burki pas mal Burki qui vaut plus que Ça c'est pas logique par contre Un Burki un gardien De 33 ans A 87 de général Qui a une meilleure valeur Alors qu'en plus Il lui reste qu'un an de contrat Que Oupa Mekano 88 de général Et défenseur central Pas très logique Pas très logique Mais bon On sait que dans FIFA Il n'y a pas forcément De grosse logique On va vendre ces joueurs là Et on va voir Jusqu'où on peut monter Ce sera juste La finalité de cette carrière Pour un aspect Un petit peu plus fun On va attendre D'avoir des offres Et pareil Là je suis en train de repenser Mais les coupes mineures Comme les super coupes d'Allemagne Et tout Les super coupes d'Europe Il ne les compte pas Dans les trophées gagnées Et c'est dommage Parce qu'au final Je pense qu'on a gagné Un petit peu plus de trophées Que 8 Je pense qu'on a dû en gagner Une dizaine Ou à 10-12 Je pense Je pense Je pense On est sur Plutôt du 10-12 Donc il y a beaucoup de choses Qui pourraient être mieux On verra un petit peu Sur FIFA 21 Hausse du budget de transfert On sait qu'on est riche On a une offre De transfert Pour Tobias Schmitt Il n'était pas en vente On va déléguer Tiens S'il peut nous chercher Un peu plus d'argent Voilà S'il peut nous chercher Par ici Je ne crois pas Que je l'ai mis en vente On va déléguer On va essayer de monter Le budget Parce que je ne sais plus Si j'avais déjà fait ça Sur ce FIFA Mais je crois qu'à un moment A partir de plus d'un milliard Ça bug Et l'affichage Il bug Donc je ne sais pas Si je pourrais vous montrer ça Près d'Anon City Non Ça dégage C'est quoi cette offre Complètement dégueulasse J'espère juste Qu'on aura des offres Pour pouvoir Pour pouvoir monter Déjà un milliard On va y monter facilement On fait une ou deux ventes Et un milliard On y est Accord pour la vente 65 millions Pour Valverde Allez hop Allez hop Ça a accepté Valverde On n'aura plus d'équipe Après Je vous l'annonce Mais bon Ce n'est pas très grave Vu que c'est la fin De cette carrière Après Bilan de la carrière Elle aura quand même été cool On en a un petit peu parlé A 71 millions C'est pas mal On en a un petit peu parlé Mais la carrière aura quand même été cool Même si Je suis d'accord avec vous Les deux dernières saisons Surtout La Ligue des Champions C'est ça qui nique tout C'est trop facile On avait mis 4-0 En finale à City Mais comme dit Après moi j'y peux rien J'y peux rien Parce que Wopopopopo Regardez l'offre du Barça 395 millions Et je peux même en demander plus C'est incroyable Vous voyez je vais déléguer Entre 439 et 644 millions Mais c'est quoi ça Et Denis van de Bec Ah ils ont fait péter la clause A 211 millions Allez hop C'est accès Bah on peut pas On peut pas refuser Oh là là C'est quoi cette offre De 395 millions d'euros My god Hallucinant Hallucinant Bah du coup Ils ont pété les 200 millions Pour On va avoir une thune Ça va être n'importe quoi Ça aussi c'est un petit peu Mal fait dans FIFA Mais je comprends Je comprends que ce soit facile Les transferts Parce que FIFA c'est un jeu Qui est Contrairement à FM je pense C'est un jeu Qui est destiné A un plus grand public Et du coup Si c'était vraiment Trop difficile De faire des transferts C'est pour ça d'ailleurs Qu'il y aura Ce système Apparemment De transferts réaliste Ou pas A voir ce que ça va donner Ou pas Mais ouais Je peux comprendre Que le jeu C'est un grand public Donc il ne faut pas Que ce soit trop difficile Et que tu galères Directement On va vraiment déléguer partout On va déléguer partout Pour essayer de prendre Le max de thunes Non mais Erdinger Imaginez Ils font une offre A 600 millions Je ne sais pas Si c'est possible Le vente de bec A été vendu Ça y est 211 millions Déjà voilà Je pense qu'on est déjà A un milliard Je pense qu'on est déjà A un milliard Voilà On est à un milliard 125 millions Regardez bien l'affichage Parce que je pense Que d'ici D'ici les deux milliards Il va bugger Il va bugger Négociation rompue Ah ils n'ont pas accepté Ils n'ont pas accepté Bon je pense que j'accepterai Une offre L'offre elle était déjà Incroyable 395 millions d'euros C'est quand même Incroyable West Ham Allez hop On va déléguer aussi Ah merde Par contre Il faut nous faire des offres Il faut nous faire des offres Allez Une offre s'il vous plaît Offre pour Daoud A 42 millions C'est tous les joueurs Que je n'ai pas mis sur la liste Enfin vraiment Ça aussi On adore C'est super bien fait Tu mets tous tes joueurs Sur la liste Et Scryder Est du nous voir Ouais je sais Et du coup Ils font des offres Pour tous les autres joueurs Allez une petite offre Allez hop ça y est Ça va partir pour Valverde 65 millions Ah mince Mais je n'ai pas accepté Peut-être que j'accepte Si je n'accepte pas Ça ne va pas le faire Accueil transfert Bim Non offre émise Offre reçue Hop on accepte Ok 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 Historieux transfert Du coup pour l'instant On a juste vendu Schmitt et Van de Beek On a déjà carrément récupéré 300 millions Ce qui est assez énorme Ce qui est assez énorme Et c'est là qu'on peut avoir Des budgets Mais incroyable Après je peux acheter Qui je veux Je peux acheter Qui je veux Accor Trouvé à 138 millions Newcastle Ils ont de la thune On accepte On accepte On accepte 91 de général Quand même Pour Ashcraft Hakimi Qui aura bien progressé Bien progressé Offre de transfert Pour Konaté 165 millions Allez on délègue Il y a peut-être moyen D'aller chercher un 200 millions Il y a peut-être moyen Est-ce qu'on aura Une autre offre Pour Erling Haaland Accor A 50 millions Allez Alaves Ils ont 50 millions Tu vois J'ai l'impression Que tous les clubs S'enrichent en fait Alaves Qui a 50 millions Qui peut mettre 50 millions Sur un joueur C'est pas demain la veille Que tu verras ça Hier elle Offre de prêt Pour Malen Ça c'est nul Les offres de prêt Et du coup On a vendu Ashraf Hakimi Et Valverde Du coup On a combien de budget Après ces ventes là On est à 1 milliard 300 millions 1 milliard 300 millions Accor pour la vente 245 millions Allez hop On va récupérer 245 millions Avec la vente de Konaté C'est pas mal C'est pas mal J'attends les offres Maintenant pour Sancho Les trucs C'est les plus chers De Jong 167 millions C'est qui ? C'est le Paris Saint-Germain On va déléguer Ils ont de la thune Allez pète les mois Des 246 millions Et Daoud Qui finalement Ne signe pas à la baisse C'est pas étonnant C'est pas étonnant Ils avaient accepté Qu'est-ce que tu nous fais Konaté Signoreal Signoreal Mon frérot Offre pour Upamecano Pareil Ça va déléguer Je pense qu'on peut en tirer 135 millions large 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 Vraiment Upamecano Il est exceptionnel Il est exceptionnel On va simuler juste vite fait Les matchs là Est-ce qu'on va gagner la super coupe On gagne la super coupe Après il y a encore Quasiment personne qui est parti À part Vandebec Est-ce qu'on gagne L'autre super coupe Je pense qu'on la gagnera Ouais mais ça abandonne en fait J'ai l'impression que Quand il donne le maximum Finalement il signe pas derrière C'est un petit peu dommage On pourra pas monter Aussi haut que je voulais En argent Voilà je suis un petit peu déçu Je suis un petit peu déçu Je vous le cache pas Je vous le cache pas Victoire 2-0 contre Chelsea Je pense que si on simule On a une équipe tellement forte Qu'on gagne encore plus Qu'on gagne encore plus Que si on ne simulait pas Offre de transfert pour Burki À la baisse encore Je vais accepter Mais bon Ils n'auront pas Ils n'auront pas la thune Pour pouvoir le signer A mon avis Ça va être encore Des négociations rompues On va simuler le match Là vite fait Hop Contre Cologne Je pense qu'on les bat Easy Avec l'équipe qu'on a Easy peut-être pas Seulement deux Mais ça suffit Ça suffit Allez on veut des offres Avant la fin du Mercato Je vais aller jusqu'à la fin du Mercato Allez pareil Ouais en fait Je crois qu'il faut que j'accepte direct C'est peut-être encore un bug J'ai l'impression que quand Quand je délègue derrière Derrière ça ne marche pas J'aurais dû accepter l'offre Pour un trading galant De 395 millions d'euros C'est assez énorme Assez énorme Déjà les 227 Je crois de Kai Avert C'était fou Allez non mais en fait Il n'y a personne Qui peut signer nos joueurs En fait Qu'est-ce qui se passe Personne ne peut signer nos joueurs C'est complètement ridicule On a de nouveau une offre de transfert Pour Upamecano On va l'accepter directement On ne va pas négocier On va voir si c'est ça qui fait que Mais voilà Encore j'ai l'impression Des petits bugs du côté de FIFA Encore des petits bugs N'empêche qu'on aura été loin dans cette carrière On l'a quand même fait 5 saisons Je pense que c'est une des plus longues carrières Que j'ai fait Depuis que je fais des vidéos sur YouTube Je crois que le maximum avant c'était 4 Là on a fait 5 saisons Ah mais Franklin De Jong Le vende seulement en 162 millions Alors qu'on en pourrait le vendre à 246 Bon allez on va accepter On va accepter Et il y a une offre pour Skriniar Mais c'est avec City Si je fais déléguer Pour essayer d'en choper 241 Je pense que ça fera la même Je pense que ça fera la même Et qu'ils vont On va checker Si De Jong il part Et que Le truc il ne part pas Et bien c'est que C'est que c'est foiré On a encore une offre On a encore une offre pour Franklin De Jong De Everton 170 millions d'euros Pas mal On va juste rejeter les offres là De prêt Parce qu'on va prêter ces joueurs là Nous on veut du cash On veut dire Ah mais c'est la fin des transferts là Aïe 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 C'est la fin des transferts Transferts pour Open Mekano Bah non ça a été abandonné Je crois que c'est bugué en fait On peut vendre personne On peut vendre personne Personne ne veut Veux recruter nos joueurs au final On a pas réussi Enfin on a juste réussi à vendre Vendre deux becs je crois Et du coup Schmitt C'est décevant Je voulais monter à 5-6 milliards J'ai vu les 5-6 milliards Mais je voulais monter au moins A 2-3 milliards Et bah finalement Ce sera pas possible Parce que c'est la fin du mercato Et du coup Je pense que c'est mort Négociations rompues Voilà Ouais Ouais C'est bugué C'est bugué Une négociation Elle sera rompue de partout On va se laisser ici Du coup Bon on sera monté 1,3 milliard Si ça avait pas été bugué Je pense qu'on aura pu monter plus Du coup Bah voilà Fin de cette carrière J'espère en tout cas les gars Que cette carrière vous aura plu On va essayer de faire un petit peu Des quelques petits trucs fun à la fin Mais bon C'est un petit peu Un petit peu d'échec On va pas se mentir Mais c'est pas grave En tout cas voilà J'espère que cette carrière vous aura plu J'espère que vous Bah serez encore présent Sur FIFA 21 Pour continuer à suivre mes carrières J'essayerai de mieux gérer Tout ce qui peut être Bah difficulté C'est un peu indépendant de ma volonté Malheureusement Mais tout ce qui est transfert J'essayerai un petit peu mieux De gérer ça En tout cas je pense que Pour la carrière Qui va durer longtemps Bah à la base Vous savez que c'était Lyon Qui devait durer longtemps Et comme j'ai supprimé J'avais envie aussi D'avoir une carrière Qui dure tout FIFA Donc là ce sera plus Une équipe moyenne Donc On essaiera de garder tout FIFA Parce que les équipes comme ça Les grosses équipes Je pense que je ferai encore Une ou deux carrières Avec des grosses équipes Il y a déjà une grosse équipe Que j'ai envie de prendre Pour FIFA 21 Mais je pense que je ferai Deux voire trois saisons maximum Et après je m'arrêterai Je pense qu'une fois Je gagne la Ligue des Champions Sauf si c'est dès la première saison Si je gagne la Ligue des Champions On essaie de faire une deuxième saison De gagner le championnat Et la Ligue des Champions Si une fois qu'on fait ça Je pense que j'arrêterai les carrières Et on commencera d'autres projets Un peu plus tôt Pour avoir le temps de les finir Histoire de Ne pas faire aussi les erreurs Avec Newcastle et la Real Sociedad Où au final Il y avait trop de stimulations Je vous laisse ici Comme d'habitude les gars Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens